C'est dans le cadre du château de l'affaire Antardenois, dans l'Aisne, entre Soissons et Château-Thierry, que l'équipe de France s'est préparée à affronter la Yougoslavie dans un match décisif, comptant pour les éliminatoires du championnat du monde. Henri Guérin, vous avez, je crois, pour ce match, qui est, on ne peut plus important pour le football français, voulu innover quelque peu. Eh bien oui, depuis quelques années, depuis de nombreuses années, nous étions en préparation à Rueil. Et après la réussite d'Oslo, quant au stage, je ne parle pas du match, quant au stage, nous sommes efforcés de trouver dans la région parisienne, assez loin de Paris toutefois, un lieu d'entraînement, un lieu de séjour qui nous permettrait non seulement de récupérer, mais aussi de travailler. Il était, Henri, je crois, dans votre idée de reconduire purement et simplement l'équipe qui avait gagné à Oslo pour affronter la Yougoslavie demain au Parc des Princes. Malheureusement, les circonstances ne l'ont pas voulu. Oui, bien sûr, sur ces promesses précisément d'Oslo, en espérant qu'une amélioration était possible quant à l'aspect cohésion, l'aspect collectif dans le jeu, je pensais maintenir les joueurs. Or, nous le savons maintenant, Roby, notre capitaine, a été obligé de déclarer forfait. Roby Herbin, depuis hier, c'est donc officiel, vous ne commanderez pas l'équipe de France au Parc des Princes contre la Yougoslavie. Est-ce que vous êtes déçu ? Hélas, oui, je comptais beaucoup sur ce match depuis la saison dernière. Après notre rencontre en Yougoslavie, je pensais pouvoir amener mes camarades à Londres. J'espère qu'ils iront malgré mon absence. Et avec moi, je l'espère, enfin, je le souhaite. Joseph Bonnel, vous êtes le traditionnel remplaçant de cette équipe. Herbin ne joue pas, c'est vous qui jouerez. C'est toujours difficile de jouer dans cet état d'esprit. Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas prêt moralement, voyez. On vous avertit toujours à la dernière minute, mais que voulez-vous ? Il y a un blessé, il faut bien le remplacer. Vous avez eu 48 bonnes heures pour vous préparer. Vous pensez que ça ira ? Oui, très bien. Ce matin, on a forcé énormément avec M. Bégueret. On a fait tous les remplaçants. On a fait un bon travail. Évidemment, peut-être sur le plan de la cohésion, on n'a pas fait un excellent travail, voyez. Mais je pense qu'on se trouvera, puisque je connais déjà presque tous les joueurs. Le forfait d'Yvon Douis, notre meilleur attaquant contre la Norvège, est un nouveau coup dur pour l'équipe de France. C'est vrai, mais on ne peut pas non plus condamner a priori ce qui pourrait se passer avec Gondé. Yvon Douis, on a beaucoup parlé de votre tendinite durant toute cette semaine. Vous vous êtes entraîné ce matin. Quel est le verdict ? Vous savez que pour moi, il y avait deux solutions. Ou alors, je jouais si je ne ressentais rien. Mais ce matin, j'ai ressenti une douleur. Alors, il n'est pas question pour moi de prendre un risque dans un match si important. Vous ne serez pas à la tête de l'équipe de France, puisque vous deviez en être le capitaine en raison du forfait d'Airbin contre la Yougoslavie. Vous serez remplacé, numériquement parlant, du moins, par le nantais Philippe Gondé, qui effectuera ses débuts en équipe de France à cette occasion. Philippe, enfin, me remplace. Il n'y a jamais personne d'indispensable dans une équipe. Et je sais que Philippe est en très grande forme actuellement. Et il a suffisamment de qualité pour faire un très bon match contre les Yougoslaves. Philippe Gondé, depuis ce matin, c'est officiel. Yvon Douis ne jouera pas contre la Yougoslavie. Vous êtes donc titulaire. C'est votre premier match en équipe de France. Est-ce que c'est difficile de débuter en équipe de France dans un match dont on attend tant ? Oui, c'est certainement très difficile, surtout pour remplacer un garçon comme Yvon Douis. Pour vous, je crois que cette saison, c'est la grosse consécration. Vous avez contribué à apporter le titre de champion à Nantes en fin de saison dernière. Puis, depuis ce début de saison, comme on dit un peu vulgairement, ça sourit. Tout marche bien pour vous ? Oui, tout marche bien pour Nantes. Alors, nous avons un moral excellent. J'espère que ça pourra m'aider pour cette première sélection. Merci.